... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Canal Algérie dans un nouveau rendez-vous de Vision. Nous poursuivons le débat sur le contenu de la mouture de la révision constitutionnelle. On s'intéresse ce soir à la place de la masérité dans le futur texte fondamental, partie intégrante de notre identité nationale, la place de la masérité se voit renforcée dans cette nouvelle mouture avec un article qui assoit davantage la masérité comme un des socles de nos constantes nationales aux côtés de l'islam et de la langara. Pour en parler, on reçoit ce soir l'Hachmé Assad, secrétaire général du Haut Conseil pour la masérité. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, le Haut Commissariat pour la masérité a évidemment pris part à ce débat autour de la mouture de la Constitution. Quel est d'abord votre sentiment général sur les dispositions, toutes les révisions, la révision constitutionnelle proposée par le comité l'arabat ? Tout à fait. Donc, vous le disiez que nous sommes associés. Donc, nous sommes destinataires d'un courrier pour mettre une contribution au nom du Haut Commissariat à la masérité. Nous saluons cette approche participative qui est importante. C'est la première fois. Donc, nous sommes associés à l'instar des autres institutions. C'est aussi destiné pour les partis politiques, les personnalités académiques. Donc, nous sommes partie prenante dans le débat national. L'élargir davantage, c'est encore mieux. Pourquoi pas ? Parce qu'il s'agit d'un texte fondamental. Élargir à qui, par exemple ? Dans le cadre des débats, d'autres formules de discussion autour de ce projet. Donc, le HA a formulé ses propositions en date du 17 mai, par écrit. On s'est dit, dans le cadre de nos réunions en interne, de se limiter dans le cadre de nos attributions, de nos transmissions, en associant nos consultants qui travaillent avec l'institution. Nous avons mis le principe d'une contribution par écrit pour mettre des précisions sur des articles et qui positionnent tes mesures dans le texte constitutionnel. Il s'agit de 5 à 6 points. Avant d'en arriver là, j'avais posé une question plus généraliste. Vous n'avez pas réellement un avis général sur ces nouvelles dispositions ? Générales, oui. Qui sortent de votre domaine de compétences ? Nous avons opté pour ce choix. Donc, nous assumons ce choix parce que nous sommes un staff d'une institution officielle, de technocrates. Mais nous avons élargi la concertation avec nos experts parce que c'est bien de mettre comme ça une contribution pour repositionner, pour placer le thème ASIRS dans les nouvelles dispositions. Donc, des précisions concernant le choix des concepts, précisions concernant la position de thème ASIRS, en commençant par le préambule qui est un socle doctrinal d'une constitution. Oui, on va y arriver. Donc, nous avons mis un ensemble d'observations, de reformulations, mais pas seulement. Notre document fournit aussi des éclaircissements sur cette lecture critique de la version arabe et la version française parce que le texte, il est présenté dans les deux langues. Donc, nous avons mis de la précision dans notre document destiné au comité d'experts. Alors, on va commencer pas à pas. Dans cette mouture, le comité d'experts a formulé cette proposition qui dit que l'insertion du thème ASIRS comme disposition ne peut faire l'objet de révision, reste donc intangible. Est-ce que cela représente une avancée pour vous ou est-ce que vous escomptez plus, beaucoup plus ? Moi, je pense que nous avons fait la lecture de la disposition en question. Donc, l'article 234 qui précise que le thème ASIRS, à l'instar d'autres amendements, ça ne concerne pas uniquement le thème ASIRS, donc disposition utile pour le thème ASIRS. Moi, nous avons positivé cette précision dans la mouture actuelle de l'avant-projet de la Constitution pour deux choses. Pour en finir avec cette hésitation que nous avons constatée déjà depuis que TAMASIRS est officielle, langue nationale et officielle de par la Constitution de 2016, l'hésitation auprès du réseau institutionnel, donc hésitation par rapport aussi à sa place centrale dans les textes, parce que dans la Constitution, on parle de lois organiques portant création d'une institution académique. Nous, notre vision est autre. On veut élargir cette loi à la promotion, à la réhabilitation en termes de plan de généralisation de la langue à mesure. Donc, moi, je pense que l'article en question est utile pour consolider la place de TAMASIRS dans la Constitution, désormais TAMASIRS, à l'instar des autres constantes de la nation, intouchables. Protéger les constantes par cette disposition est important. Nous avons aussi mis en exergue le principe de l'équité constitutionnelle. C'est important. Donc, notre document met un argumentaire sur cet aspect. L'équité dans le sens où le HA qui existe, qui est une institution présidentielle, à la différence du Haut Conseil à la langue arabe, qui prend en charge la promotion de la langue arabe, qui est une institution constitutionnelle, à la différence du Haut Conseil islamique, qui est une institution constitutionnelle. Donc, nous, nous avons plaidé pour ériger cette institution en institution constitutionnelle. Est-ce que vous ne croyez pas, justement, en faisant ce type de revendication sur le TAMASIRS, qui bute encore, nous le savons, sur des questions essentielles, voire un petit peu basiques, ne doit pas se focaliser sur ces questions-là, plutôt que d'être dans un esprit revendicatif en permanence ? En ce qui me concerne, donc, en tant que responsable de cette institution, avec tout le staff qui encadre l'institution, le Haut Commissaire et la Mazirité, nous avons passé ce cap qui est, donc, le travail de revendication. On est dans l'action. On est dans des programmes pour accompagner des projets pour promouvoir TAMASIRS. Projet concret. Donc, il est question, à l'État actuel, de consolider la place TAMASIRS par les textes. Nous travaillons, nous formulons des propositions acquis de droit, à notre tutelle, la présidence de la République, mais pas seulement, à nos partenaires institutionnels, les ministères, pour prendre en charge la révision des textes, parce qu'il y a un déphasage entre la Constitution de 2016 et la réalité de la prise en charge institutionnelle de TAMASIRS. Je vous cite l'exemple de la loi d'orientation de l'éducation nationale, qui stipule que TAMASIRS est facultatif dans le système éducatif. Ça provoque une situation de malaise dans l'apprentissage et l'enseignement de TAMASIRS à l'école. Nous le constatons à chaque sortie sur le terrain. Certes, il y a un effort, l'effort des institutions, l'effort du ministère de l'Éducation, mais la réalité, elle est là. Le texte ne protège pas, ne promouve pas la dimension TAMASIRS telle que nous la concevons. Donc, le HA a mis une série de propositions, pas seulement sur le registre de TAMASIRS à l'école, mais aussi dans le système de la communication avec d'autres départements ministériels. Il est important de réajuster, de revoir une batterie de textes pour justement être en diapason avec la donne constitutionnelle. Mais qu'est-ce que changerait, par exemple, pour le TAMASIRS aujourd'hui, un haut conseil pour la mazérité ? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter aujourd'hui de plus ? Puisqu'il y a, nous le savons, le HCA, dont vous êtes le secrétaire général, le haut commissariat pour la mazérité, il y a une académie, on va en parler, une académie pour la mazérité qui est quasiment absente. Qu'est-ce qui apporterait encore un haut conseil pour la mazérité ? Un haut conseil à la mazérité, pour dire qu'il soit à la même structuration que les autres institutions qui prennent en charge cette notion de constante de la nation. Comme on le fait pour la langue arabe, pour l'islam, on doit le faire aussi pour TAMASIRS. Donc là, c'est pour revenir un peu au principe de l'équité. L'équité constitutionnelle. Actuellement, au HCA, nous sommes face à une situation d'impasse. Cette institution doit évoluer. Elle a un parcours de 25 ans. Il y a une vacance, il faut le dire. Cette institution nourrit des projets, mais on est aussi limité par rapport à cette possibilité d'assurer l'extension de cette institution pour, un, traduire la dimension nationale de TAMASIRS. Le HCA souhaite avoir, ou le Haut conseil à la majorité doit avoir ses sécuritaires, ses annexes à travers le territoire national. L'Algérie est un continent. Notre présence est utile et est indispensable. À TINZAWATIN, à TABELBALA, à ETBESSA. Avec le mode opératoire actuel, nous sommes un peu dans la limite de nos attributions. Nous fonctionnons sur la base des textes. Nous sommes limités par le texte. Le décret portant de création du HCA parle de trois missions essentielles. TAMASIRS à l'école. Et de temps en temps, nos partenaires affichent de l'hésitation parce qu'ils considèrent que c'est de la congestion. Non, ça nous concerne le dossier de la majorité à l'école. Avec le secteur de la communication, TAMASIRS à la radio, à la télé, ça nous concerne. C'est de par le texte. Donc vous voulez élargir aujourd'hui les prérogatives ? Absolument. Donc l'idée, c'est d'ouvrir, et nous sommes sur aussi des propositions pour M. le Président de la République, pour prendre en charge un peu cette nouvelle vision qui s'impose. Parce qu'un parcours de 25 ans, il faut le bilanter avec notre parcours. Elle est là, notre expérience, les exploits, les avancées, mais aussi les échecs. Les échecs sont liés à un environnement, il faut le dire. Dans un contexte où cette institution a évolué, il y avait du refus de prendre en charge la dimension TAMASIRS. Mais depuis 2014, les choses avancent graduellement, positivement même. Là, il faut consolider la position de TAMASIRS dans un texte qui est la loi fondamentale, c'est la Constitution. Alors, vous avez également proposé la fusion des articles 3 et 4 de la Constitution en un seul article qui stipule que les deux langues, nationales et officielles, qui sont l'arabe et le TAMASIRS. Et pour éliminer, vous dites, toute ambiguïté sur l'engagement de l'État dans la prise en charge de TAMASIRS. Donc pour vous, aujourd'hui, le TAMASIRS, langue nationale et officielle, n'est pas logé à la même enseigne que l'arabe. Avant de revenir sur l'article 4 et 3, moi, j'ai mis aussi un plaidoyer pour prendre en charge aussi par une lecture critique du préambule. Oui, on va y arriver. On va y arriver sur le paramètre. Le préambule, c'est tout avant l'article 3 et 4. Le préambule, on parle de terre arabe. TAMASIRS doit être aussi cité. On ne peut pas zapper la dimension, la profondeur historique de TAMASIRS. Donc, dire terre d'islam avec sa composante, islam arabe et AMASIRS. Donc, il y a un effort à faire sur cet aspect. Revenir à l'article 4, l'article 4 qui positionne TAMASIRS, on met une précision, TAMASIRS, également langue nationale et officielle. Donc, cette ambiguïté réside à ce niveau-là. et place TAMASIRS comme étant une langue minorée, inférieure. Donc, la formulation, nous avons fait des propositions sur ce registre. Plus que ça, la deuxième proposition dans notre document, pourquoi pas fusionner l'article 3 et 4, en un seul article, dire des deux langues nationales et officielles, l'arabe et le TAMASIRS. – Est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui la langue arabe et le TAMASIRS sur le même pied d'égalité, sachant toutes les, et on va en parler, toutes les embûches encore que connaît le TAMASIRS dans sa standardisation, dans sa transcription ? Est-ce qu'on peut parler de langue aujourd'hui au même titre que l'arabe ? – Non, nous sommes conscients. – Je vous pose la question sans embâche. – Nous sommes conscients que la décision constitutionnelle en mettant un statut à TAMASIRS, langue nationale et officielle, le premier sens qu'on donne à cette officialisation, c'est de rattraper le grand retard. TAMASIRS n'a pas eu sa place légitime dans l'échiquier institutionnel pendant des années, à part l'indépendance, jusqu'aux années 90. C'est récent, 90, depuis l'ouverture d'un département de langue et culture à MASIRS, 95, depuis la création du Haut-Commissariat à la Mazirité, 2003, création d'une structure sous tutelle de l'éducation, 2016, création d'un centre de recherche à Bijaïa, un centre national. Donc l'échiquier institutionnel, il est là, mais c'est récent. Donc nous avons dit qu'il faut renforcer le circuit institutionnel pour la prise en charge de TAMASIRS, pour rattraper le grand retard. Il faut davantage de moyens pour TAMASIRS, plus de compétences aussi pour TAMASIRS. Nous avons cette richesse en ressources humaines, de compétences en TAMASIRS. Ils sont là, ils ont arraché leur diplôme en Algérie. Nous sommes fiers. Mais parler de TAMASIRS dans un texte constitutionnel, il faut le positionner, lui donner les moyens. Donc si on met comme ça un plaidoyer pour repositionner la place de TAMASIRS, c'est pour dire qu'il ne faut pas pour faire de la concurrence avec la langue arabe, elle a pris de l'avance la langue arabe. Elle a sa place la langue arabe. Nous défendons aussi la langue arabe. La langue arabe a ses infrastructures, ses institutions. Il y a une loi de généralisation de la langue arabe. Mais on revient à la mission de cette institution pour TAMASIRS. Donc nous défendons un peu le principe de l'équité pour donner plus de moyens, pour rattraper le grand retard, mais mettre sur rail les grands chantiers de TAMASIRS. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, les langues nationales dans notre pays restent piégées par des tiraillements politiques ? Malheureusement, c'est le cas. Malheureusement, nous avons dû le constater ces dernières années, depuis quelques mois aussi, que TAMASIRS est victime de cet erraillement politique. C'est-à-dire concrètement ? Concrètement, jusqu'à un certain temps, elle est toujours un peu la carte de pression de beaucoup de cercles politiques. Il faut la mettre à l'abri, la protéger par les textes, lui donner son cadre institutionnel, développer cette vision nationale. dire TAMASIRS est pour tous les Algériens. C'est-à-dire entamer ce travail qui n'est pas encore... On n'a pas entamé ce travail de socialisation de TAMASIRS, TAMASIRS pour tous les Algériens, pour les amazirophones, les non-amazirophones. Il y a un travail à faire sur ce registre, un travail de sensibilisation qui est aussi nécessaire pour réhabiliter la dimension historique de l'Algérie. Quand on parle de l'histoire, c'est notre histoire, c'est notre profondeur historique qui doit faire la fierté de la génération montante. Si on fait une constitution, c'est pour mettre de l'apaisement, pour mettre à l'abri l'Algérie, des conflits sur ces questions identitaires. Il n'y a pas de guerre de langue en Algérie. On doit assumer cette diversité linguistique, dire qu'en Algérie, il y a une cohabitation de langues entre l'arabe et le TAMASIRS. Et TAMASIRS, dans toutes ses variétés, il y a 13 variantes d'expressions amazires en Algérie. C'est important de dire aujourd'hui que l'Algérie est un pays multilingue, assumant cette diversité. Alors, vous dites justement à ce propos qu'il faut prémunir les générations montantes des pièges liés à des conflits en rapport avec l'identité et à la discrimination, à la marginalisation et au discours de la haine. Est-ce que vous parlez du contexte actuel ou une réalité qui n'a finalement pas évolué à travers le temps, concernant le TAMASIRS, particulièrement ? C'est une réalité cyclique. Elle revient. C'est lié aussi aux événements politiques de notre société. L'Algérie, la société algérienne, est une société... Le TAMASIRS est politique, Hachmerson ? D'essence politique, tant qu'on ne prend pas en charge la politique linguistique d'une manière, c'est-à-dire, sereine. On va toujours gérer ces faux problèmes. Les débats sur les questions des langues, assumant, un, cette diversité, donnant sa place légitime à la langue arabe, dire qu'il y a complémentarité, qu'il y a cohabitation. Et on va dépassionner ces questions, parce qu'on est toujours dans ce débat, sur les plateaux, dans nos rencontres. Mais on a fait quand même beaucoup d'avancées. Le rôle, c'est grâce aussi aux médias, c'est grâce aussi à ce travail de l'institution, parce que dire rien n'a été fait. Moi, je pense que le résultat du Hachat, il est là. Pendant 25 ans, nous avons fait, dans un processus qui s'appelle la réhabilitation. Et c'est un long chemin que nos Algériens, de tous les coins de ce vaste pays, se revendiquent algériens, algérienité à mesure. Moi, je pense que c'est important d'essuader un peu ceux qui font dans la pollution, parce que c'est aussi leur carte de pression. Ils n'existent que pour faire du discours de discorde, de la haine. Moi, je pense, nous, en tant qu'institution, on doit être à la hauteur pour mettre de la cohérence et de la pertinence dans notre plaidoyer, convaincre, mais travailler en profondeur dans les institutions, c'est-à-dire à l'école, travailler avec les enfants. Si demain, on est sur un projet qui s'appelle le bilinguisme à l'école, c'est-à-dire l'enfant, au prescolaire même, découvre l'autre langue, pas sa langue maternelle, il va, bien sûr, trouver sa langue maternelle, mais il découvrira l'autre langue. Moi, je pense qu'on sera sur la bonne voie. Alors, justement, à l'école, la généralisation et la promotion de thème azirte dans l'éducation nationale et les systèmes de communication, il ne faut pas oublier que c'est un pan important de la promotion du thème azirte. Le thème azirte est aujourd'hui enseigné dans quelques 38 huit-là, vous me corrigerez si c'est faux, mais de manière non obligatoire. Alors, est-ce que vous pensez que c'est cela qui a ralenti, justement, le développement et la standardisation, surtout de thème azirte, ou est-ce que c'est le contraire ? Est-ce que c'est... On sait que, par exemple, à Thème d'Araset, oui, à Thème d'Araset, c'est le tifinaire qui est enseigné et qui est un dialecte pas du tout uniformisé comme doit l'être le thème azirte. Le tifinaire, c'est... C'est un dialecte ? C'est une graphie. C'est la graphie de Thème azirte, c'est l'authenticité de notre écriture. Le dialecte des... Enfin, moi, j'utilise la variante des Touaregs, c'est le thème haq. Versant Algérie, Thème haq avec nos frères maliens, le monde Touareg, il est en Algérie. Oui. Le tifinaire, à nous de le prendre en charge et de l'aménager. C'est vrai que nos concitoyens à Thème haq, à Élysée, attendent beaucoup de nous pour enseigner le thème haq au pré-scolaire. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'il y a plusieurs thèmes haq ? C'est un thème haq scolaire. C'est un thème haq scolaire. Mais ce qui est pris en charge depuis la création de notre institution avec l'éducation, c'est un thème haq qui est à la portée de tous ceux qui sont dans le circuit institutionnel, c'est-à-dire dans l'école. Cette variété n'est pas un problème pour la promotion de Thème haq. Ce qui pose problème, par contre, c'est le texte. C'est la loi de l'orientation de l'éducation nationale qui est un texte de 2008, qui est dans son ensemble un texte qui met beaucoup d'avantages pour la scolarité de nos enfants, qui est un texte dont son ensemble place la notion de l'algérianité. Il y a des aspects positifs. Mais ce qui est un peu contrarian pour la démarche de notre institution, c'est cet aspect facultatif. C'est cette notion piégeante qui est la demande sociale. Donc, beaucoup de responsables du secteur de l'éducation se cachent derrière ce texte pour arrêter, freiner un peu cet élan. Parce que nous sommes convaincus que Thème haq est un projet national qu'il faut le traduire à l'échelle nationale. Nous sommes porteurs d'un projet national. Il faut élargir l'enseignement de Thème haq qui était contenu uniquement et seulement dans quelques wilayats. Nous sommes sur 38 ou 44. Et je remets en cause un peu les statistiques de notre partenaire, l'éducation nationale. Parce que je ne peux pas accepter les chiffres du nombre d'élèves qu'on munique chaque année au HAA parce que Thème haq est facultatif. On n'a pas de données fiables statistiquement. Mais par contre, le nombre d'enseignants, il est en progression chaque année. C'est-à-dire qu'on est en train d'élargir la famille de l'encadrement de l'école pour la matière de Thème haq. Est-ce qu'il y a suffisamment aujourd'hui pour couvrir toutes les wilayats ? Nous sommes dans la précision avec l'éducation nationale. L'actuel ministre nous a reçus au mois de mars avant cette pandémie. Donc nous sommes porteurs d'un projet pour consolider la passerelle entre le ministère de l'Éducation et le HAA pour justement discuter sérieusement sur un plan de généralisation. À quel moment on saura qu'il y aura couverture de l'ensemble des classes, de l'ensemble des écoles à travers la République ? Admettons qu'on passe ce pas constitutionnel et que vous parliez de la loi dans le secteur de l'éducation nationale, qu'on la mette un petit peu de côté. Seriez-vous prêts aujourd'hui à généraliser justement le Thème haq dans une forme standard, unifiée, compréhensible de tous dans les établissements scolaires ? Pour commencer déjà. Pour commencer, il faut amender la loi. Il faut qu'elle s'adapte à la constitution. Admettons qu'on ait amendé la loi. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, il faut dégager des postes budgétaires. L'équation, elle est là. Je parle du Thème haq, de la langue en elle-même. Mais le nombre de licenciés, de diplômés en langue, je vais vous attendre. Il y a plus de 7000. Ils sont à l'attente d'un poste. Ce n'est pas tous ceux qui sont diplômés en langue et culture à mazère. Automatiquement, ils doivent être reversés dans l'enseignement. Non. Et nous sommes sur aussi un processus de généraliser les ENS, l'école de Bouzéria. Mais il faut généraliser. Il faut prendre en charge les variantes. Nos frères de Ouagla souhaitent qu'on ouvre une section d'ENS à Ouagla. Donc, moi, je pense que le diplômé en langue et culture à mazère, ils sont là. L'Algérie peut être fière. C'est l'université algérienne. C'est le produit de l'université algérienne. Nous avons un contingent de diplômés à même de prendre en charge cette généralisation. Moi, je dis graduelle et planifiée, qui est à la charge du secteur de l'éducation nationale. La planification, c'est les attributions de notre partenaire. Nous sommes dans le respect des attributions du ministère de l'Éducation nationale. Alors, depuis son introduction dans le système éducatif, vous l'avez dit, en 1995, donc 25 ans après, pratiquement tout l'enseignement se fait en caractère latin dans les régions où cet enseignement est sérieusement pris en charge. Sauf dans certaines régions où, comme je vous le disais, à Tamadalasset, par exemple, on est plus sur le dialecte local. Oui, le dialecte local, pardon. Justement, la standardisation, on y vient maintenant, la standardisation de la langue. Vous parlez d'un encadrement de près de 7000 enseignants. Que vont-ils enseigner ? La standardisation, l'aménagement de cet enseignement, c'est du ressort aussi des structures qui existent. Elles sont opérationnelles. J'ai parlé du centre d'aménagement de Tamadalasset à l'école qui est sous titel de l'éducation. Il doit prendre en charge cet aspect, cette question. Il est là depuis 2000 tarois. Plus que ça, nous avons, depuis 2018, l'Académie algérienne des langues, de la langue à mazir. Que cette académie marque sa présence. Donc la question, il faut la poser aussi au président qui est désigné. Où est-elle, cette académie ? Elle existe sur le plan du texte. La composante, elle est connue. Elle doit être aussi sur le plan présence médiatique déjà. Pourquoi elle ne l'est pas ? Ce n'est pas à moi de répondre. Vous êtes en contact, vous êtes des partenaires. Oui, moi je suis un peu... Pourquoi il y a absence totale des membres, notamment de son président ? Nous tendons la main à toutes les structures qui travaillent dans un cadre institutionnel pour promouvoir Tamazirs. Je parle du KNEPLED, je parle du DLCA, les quatre départements de Tamazirs. Le dernier, il est inauguré en 2019 à Tamaracet. Donc le malaise, il est là. Il n'y a pas de travail en réseau. Oui. Pas de coordination. Pas de coordination. Donc cet instrument qui est l'Académie, nous, nous sommes dans notre rôle. On parle de la relation complémentaire, la relation d'interaction nécessaire avec cette Académie. L'Académie a son plan de charge qui est justement la prise en charge de cette question d'aménagement de Tamaracet. Est-ce que vous discutez avec l'Académie ? Oui, à titre individuel, mais tant qu'ils ne sont pas opérationnels avec le staff, une réunion, un, ils ne sont pas installés, il faut le dire. Là, officiellement, ils ne sont pas installés. Ils sont nommés par décret présidentiel. Le président est désigné. Mais moi, je pense que c'est lié aussi à la situation politique du pays. Donc un petit peu en stand-by. Oui, mais parce que c'est aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur la loi, la loi organique portant création de cette Académie. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, nous avons donc formulé des propositions pour élargir cette loi, pas seulement autour de la création d'une structure, parce que le rôle de l'Académie, c'est de prendre en charge ces questions pertinentes. Linguistique, notamment. Cette question technique, cette relation verticale avec la langue, et laisser un peu le travail de socialisation, cette relation avec les ministères, ou à l'achat. Vous l'avez l'autre appelé doyer pour la complémentarité. Donc nous avons un chemin à parcourir ensemble, travailler en concertation, mais pas seulement, définir un peu les objectifs par étape. L'Académie est de par le texte, et a une mission de mettre un thème azirte qui va faire dans la convergence des variantes. Justement, à ce propos, je vais ouvrir juste une parenthèse, ce sera ma dernière question, puisque certains n'hésitent plus à dire que sur la question de l'unification et la transcription du thème azirte, elle serait une illusion, en fait, et que toute unification porterait préjudice aux variantes, vous en parlez, vous avez dit qu'il y en a 13, aux variantes linguistiques, vivantes de cette langue. Vous en pensez quoi ? Ça reste un débat, un débat qui doit être dans un cadre entre scientifiques, on peut l'accepter. C'est important. Oui, je suis d'accord. Soit on va unifier cette langue, soit on va rester sur des variantes. On plaît pour une convergence des variantes. On peut envisager cette convergence possible à un temps défini. On laisse les variantes se développer dans notre politique au H.A. Nous travaillons dans le sens à promouvoir thème azirte dans toutes ces variantes. C'est dans la Constitution. Je vous cite l'exemple, le programme éditorial de notre institution. Nous sommes derrière nos amis de toutes les régions d'Algérie pour prendre en charge leur patrimoine immatériel, matériel, dans leurs variantes. Ce n'est pas quelqu'un du Nord qui va partir à Tamaracet pour transcrire un compte en Tamaracet. Donc, nous sommes dans cette relation directe avec eux. Parce que c'est ça, la richesse et le trésor de la langue à Mazir. Donc, nous sommes fiers d'avoir cette richesse. À nous d'agir intelligemment pour prendre en charge. Et permettez-moi, si c'est la dernière question, donc, nous sommes à une date symbole aussi, le 25 mai 2020, mais le 25 mai 1998, c'était l'assassinat de Matoub Lounès, un défenseur de la mazérité, une pensée pour Matoub Lounès. Vous parlez de juin, bien sûr, pas mai. Juin, juin. Vous avez dit mai. Monsieur El-Hachmi Assad, vous êtes secrétaire général du Haut-Commissariat pour la mazérité. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir. Merci.